et bien bonjour à tous c'est le même on se retrouve aujourd'hui pour le pardon excusez moi le quatrième épisode de l'after aujourd'hui il voit un peu plus détendu je viens de passer mon brevet blanc il n'y a pas longtemps oui je suis en troisième on va faire un longer game donc si vous ne savez pas ce que c'est l'hunger game je vous invite à regarder ma vidéo de présentation qui doit dater un petit peu mais qui est toujours d'actualité à mon avis on va faire l'hunger game numéro 2 et le premier kit qu'on va choisir ce sera le kit le kit quoi on va faire un petit kit pyro là il est pas mal de forêt j'ai envie de brûler tout ça il ya un peu beaucoup de forêt il ya 100 paris un petit plan d'eau si on va faire gaffe au plan d'eau parce que en pyro c'est du feu et l'eau ça atteint un peu bref ça c'est pas vous apprendre la logique des éléments excusez moi je rapproche micro sinon bas sympa je viens de filmer une grotte et une grosse session d'un guerre game en after ce que je me rends compte que mon micro n'était pas activé ça arrive tout le temps on va essayer de proposer un super gameplay super gameplay qui déchire oui mon ski n'a peu changé un peu zarbi mais c'est pas grave c'est un petit truc avec une team c'est pour amuser donc on va essayer de foncer au coffre de prendre un max de trucs et de défoncer tout le monde ya pas mal de monde mais on va se débrouiller vous inquiétez pas dès la partie je suis mort à cause de la lave c'est un peu dommage mais bon j'ai peut-être de temps en temps je mettrais quand je ferai une très très bonne game je mettrais la partie en accéléré avec une petite musique peut être mais je sais pas trop comment je m'organise ça si vous avez des idées de nouvelles séries aussi ça c'est une bonne idée c'est assez sympa et puis ça permet d'avoir des idées qui viennent de vous et pas forcément deux mois parce que j'ai pas si mes idées à moi vous plairont pourquoi c'est une donc etienne pomme je sais que c'est que c'est un gros campeur donc si tu regardes cette vidéo je te dis merci d'avoir campé dans ta mine pendant toute la partie c'est super sympa comme ça je suis arrivé à la partie je veux que je filme à ce moment là et là blam saut dessus bah il te tue quoi campé avec sa mine il faut faire bon c'est moyen mais bon sur ce on va positiver on va commencer la partie en 30 secondes pas mal de monde donc toi je ne t'aime pas toi je ne t'aime pas oula il y en a qui a perdu la cause directement là ça s'affiche dans le truc donc le kit pyro parlons-en j'ai dit que le prenez mais j'ai pas dit c'était quoi donc le kit pyro c'est un kit qui vous permet d'avoir une boule de feu que vous pourrez lancer comme une boule de ghast un briquet qui permet de mettre du feu et quand vous êtes enflammé vous avez l'effet force 2 on va tester ça dans pas très longtemps ok pomme d'or épée parfait on a juste ce qu'il faut alors tu vois et là c'est du gg là c'était un bon déjà un serveur un bon départ donc là on va pouvoir pas mal s'amuser on a pas mal de briquet la boule de feu c'est super pratique on va rester autour du spawn de principe de ce bas en fait on peut mettre du feu à peu près de partout n'est pas sauf dans l'eau mais on peut mettre du feu partout même au spawn et même sur les coffres du spawn mais ça sert à rien donc on aurait plutôt rester au spawn et attendre vraiment qu'il ya des gens qui arrivent parce que l'effet force 2 je sais pas si j'ai déjà essayé mais sur un non-stop ça fait très 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 mal c'est très efficace et ça permet de vraiment de dégrossir les rangs et de percer à peu près toutes les défenses donc toi t'as pas de chance que tu veux personne ne reste vraiment au spawn à part les deux petits là bas là enfin tous les deux petits là bas il y en a quand même pas mal on a pas mal de trucs on va pouvoir bien s'amuser ok donc là on va se mettre en feu oui quand je suis en feu ça fait un petit ting à ce moment là hop on a pris une pomme d'or pourquoi prendre la pomme d'or tout de suite parce qu'on a plus beaucoup de points de vie et un contournement et blim je te saute dessus donc là on va essayer de faire gaffe on va esquiver l'archer là parce qu'il va faire très très mal un archer ça fait très très mal avec le plugin en chat vous en faites pas on va se débrouiller ok on va rester à peu près par là donc toi je t'ai vu ok raté dommage bien j'ai oula vous voyez cette flèche là comment elle est partie un peu plus si c'est un netshot vraiment ça joue vraiment à rien on va avancer un petit peu vous inquiétez pas je parle pas trop parce que je suis un peu concentré aussi parce que de l'ancien evil game je parle beaucoup certes au revoir au le manque de chance ça c'est dégueulasse puis au moins chaud t'es pas je disparais le feuillage bien joué le feuillage on va essayer de pas trop péter notre briquet quand même parce que sinon on va dans la merde on va bien utiliser notre briquet c'est un principe de bien l'utiliser votre briquet vous inquiétez pas on va foncer là dedans allez bim au revoir oh quoi qui nous a tués oh il y avait un derrière je l'avais pas vu bon on a fait des kills au moins vous inquiétez pas on va montrer un autre kit du coup parce qu'on va pas rester sur notre nos acquis donc on va peut-être prendre un kit VIP Scoot parce que c'est drôle VIP Scoot et donc VIP Scoot bon un petit fail je suis désolé bon aussi quand il y a des personnes qui font ce genre de choses en se manquant dans un coin c'est pas très marrant mais bon bah on s'en fiche hein vous inquiétez pas moi le moment que je m'amuse et que je m'amuse avec vous on s'en fiche donc on va faire un VIP Scoot donc le kit VIP Scoot pendant les 8 minutes qui sont affichés au chrono je vais vous expliquer donc c'est un kit qui permet à la personne qui le prend d'avoir une potion de vitesse donc vitesse 2 pendant à peu près une minute je crois environ et une potion d'invisibilité et la potion d'invisibilité c'est très pratique vous êtes totalement indétectable vous pouvez contourner n'importe qui vous pouvez surprendre toutes les personnes même avec une épée en bois enfin pour dire avec une épée en bois j'ai réussi à tuer un fou de fer grâce à ce kit on va toujours essayer de choper des bons trucs bon dans la dernière partie oui c'est vrai je retourne sur mes la partie j'ai foncé dedans sans vraiment y penser j'ai plus beaucoup de coeur et je pense que j'ai vu une erreur mais bon je vais vous montrer plus je vais vous voyez moi j'ai beaucoup de vidéos à faire beaucoup de trucs à faire donc j'ai pas forcément le temps de m'entraîner derrière mais je me trouve un peu à chaque fois mais bon des fois ça marche pas des fois ça marche des fois il y a des personnes qui sont cachées bon à s'amuser alors 50 secondes bah super parce que j'aime bien faire quand je m'emmerde sur les zogar game c'est faire ça c'était comme ça vous faites et ça marche aussi en jeu ça pratique traverser le spawn à toute vitesse vous faites ça beaucoup beaucoup de niveaux à chaque fois faut pas que je dise que je filme c'est un peu il s'apparaît un peu bizarre mais après je me fais focus direct est vraiment instantané le kit via et puis pyro est vraiment sympa mais bon là j'ai pas très bien utilisé enfin c'est pas que j'ai bien pas mal utilisé pas bien enfin c'est pas que je l'ai on va réformuler des excuses excusez moi c'est pas que je l'ai mal utilisé c'est surtout que les autres en face pas ils étaient je vais pas penser forcément quelqu'un derrière moi 5 4 3 2 2 2 1 et c'est parti hop on se retourne direct et prendre un pain on a juste un pain ok on a juste un pain donc là il faut trouver un arbre directement donc quand vous êtes quand vous êtes vieille piscuité vous avez vous avez aucune épée au début foncez chercher un arbre c'est votre seule chance de pouvoir après derrière être utile à quelque chose pouvoir faire des kills parce que c'est vous pouvez faire une épée en bois et rien qu'une épée en bois ça suffit amplement à se défendre dans ce kit la technique ça va être que quand il va y avoir affiché 10 secondes autant c'est de vous foncez vous foncez prendre vos potions comme ça après derrière vous êtes ok voilà la petite technique pour les personnes qui ne savent pas c'est que vous pouvez directement faire vos épées en prenant plus de bûches moi je fais juste ça en gros c'est que j'écarte mes potions comme ça je prends pas directement la potion dans mes bûtes et si vous voulez vous pouvez prendre vos sous-vitesses la vise comme ça oui que c'est quoi un double kill donc là ce qu'ils vont faire c'est directement vous débarrasser toutes les tout ce que vous pouvez trouver ce qu'ils peuvent vous donner qui est totalement inutile sinon ça va vous gêner derrière et vous pourrez pas switcher de demain quand vous serez en train de bouger donc là ce que je fais c'est ça donc là vous mettez votre main en centre comme ça vous pouvez accéder librement à tout ce que vous êtes besoin on va surveiller un peu les alentours prendre la pumpkin pie avec nous et foncer vers le prochain le prochain qui est par là et on part du mauvais côté ça commence bien vraiment sympa donc double qui vous voyez très rapidement c'est vraiment en cette année pour les amusés vraiment sympa il y a des gens peut-être là-dedans moi j'ai plus peur aussi en même temps il y a personne c'est un peu de sac voilà c'est on je sais pas il y a peut-être des gens dedans on sait jamais dans les grottes il y a souvent des créatures étranges qui sont dedans donc voir voit un peu un peu plus posé excusez moi je vois un peu plus posé que d'habitude je suis tranquille je suis là chez moi la maison et vous j'ai pas que vous êtes bien devant votre écran tranquille qui est déconne 33 de plus que là c'est juste qu'elle en fait vraiment juste là ils vont recevoir la juste à côté ah voilà j'ai rage excusez-moi de ne pas pouvoir produire des gameplays fantastique voilà dommage invisible mais bon il nous a repéré que si on n'est pas à en faire c'était cuit en gros quand vous n'avez pas d'armure avec ce kit et que vous ne faites pas d'armure vous ne devez pas avoir d'armure pour être invisible donc vous prenez beaucoup de dégâts et là il a tapé un peu dans le vide en me cherchant et il m'a eu le filou et qu'on achète sur une prochaine partie et quand je fais ça c'est battable vous inquiétez pas docteur donc docteur c'est quoi c'est assez drôle non on va pas prendre bonheur c'est pas que j'aime pas ce kit mais c'est un peu bizarre donc ça c'est un kit vieille plus faubée très dur à jouer vraiment bonne chance et puis sniper donc sniper ça va être sympa donc je ne fais pas exprès de faire des feuilles je ne fais pas exprès de me tromper c'est vraiment en fonction des parties et si je devais vraiment produire en fait moi commenter et jouer en même temps ça me déconcentre un peu beaucoup donc je m'entraîne enfin un peu beaucoup ça me déconcentre pas mal donc je m'entraîne à justement en faisant là on peut justement commentant en même temps que je joue je m'entraîne à faire ça et au fur et à mesure ça va venir et je pourrais produire des meilleurs gameplay c'est ça et sinon j'essaie de produire des supers gameplay de taré avec des supers trucs trop lolol peut-être dans nos commentaires peut-être avec une musique et tout on verra ça plus tard on verra bien ce que ça donnera donc là je vais me concentrer à fond sur cette partie je pense que je vais mettre tout dans le gameplay donc si tu ne parles pas dans nos commentaires ça va être un peu normal donc toi t'es un cochon vache oh ok pas de texture un peu spécial que j'ai sauré texte modifié enfin modifié entre guillemets avec mc patcher donc mc patcher c'est à peu près pareil qu'optifine moi j'utilise parce que c'est plus simple à installer c'est tout bête ça permet de pouvoir jouer avec les pagues de texture animé c'est à dire que je sens que les cochons vous clignez les yeux si j'en regarde peut-être pas les cochons je sens que les vaches ça le fait en tout cas mais je sais pas si c'est parce que j'ai plusieurs versions en gros j'ai la version avec mon profil la version profil mc patcher une petite minute de gameplay donc le kit bfp sniper c'est un kit bien pour ceux qui aiment jouer de loin parce que c'est un arc power 1 donc ça tue vraiment vite avec 20 flèches donc vous avez totalement de quoi faire des combats à distance vous avez aussi une petite potion de vitesse qui peut être très très pratique en cas de grosse alerte avec plein de personnes qui vous font dessus et voilé voilé donc un after un peu spécial je parle d'une voix assez posée et je ne joue pas forcément très bien mais je vais essayer de m'améliorer donc j'espère que vous prenez pas ça mal le fait que je joue pas bien ou qu'ils me disent pas que je suis double justement il y a des actions qui sont très très fortes mais il y a des moments où je comprends pas il y a des problèmes et il y a des personnes qui me surprennent tout comme ça mais à l'avenir si je joue plus en longer game je ne laisserai plus surprendre effectivement j'aime plus en longer game que le survival game je n'ai plus le remarqué je pense j'ai plus plaisir à jouer ici alors 30 secondes les gens qui disent bonjour je ne peux pas répondre si on peut répondre mais bon j'ai pas envie de répondre bah si on va répondre aux autres salut bonjour on est sur la table de crap on est sur la table d'enchantement on est là on confond tous les blocs 10 secondes allez on va avoir un bon objet dans les coffres prions pour ça hop on a une pomme déjà donc elle n'a pas grand 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 chose bon on a ce qu'il faut pour démarrer qu'il est du cochon allez qu'il est du cochon on va aller dans cette plaine parce que c'est un bon endroit dégagé enfin assez dégagé il y a pas mal de eevees qui traînent là ça va être un peu chaud mais vous inquiétez pas on va se débrouiller allez meurs à la main on va égorger ce cochon allez on t'a égorgé bah t'es vraiment radin qu'une tranche t'es radin y'a plein de monde qui rôde on va essayer de faire super gaffe oh trop l'ultime rage on va essayer de shooter un peu les gens là donc normalement il n'y a pas le plugin d'être par le plugin et de château il n'y a pas le pour les seulement pour les arcs mais problème c'est que c'est fou ça marche pas trop ça marche pas ou alors il y a des bon en vrai je suis beaucoup plus bon beaucoup plus meilleur allez bon je joue pas bien on va arrêter de tirer parce qu'on est un peu à la longue distance et je fais un peu de la du caca alors ça c'est bien vous voyez la technique quand vous êtes comme ça c'est que vous faites allez bim double kill donc là c'est du bon jeu je suis content en fait je suis vraiment spécialisé à l'arc moi dans Minecraft en pvp je suis vraiment que à l'arc je joue les membres de la coba team donc c'est une team du serveur qui est non officielle rien du tout je joue avec eux et du coup je suis fort qu'à l'arc ils le savent bien et moi j'adore jouer à l'arc donc là je suis vraiment dans mon élément avec un bon arc qui est bien puissant je peux se cacher dans les autres arbres c'est trop qu'ils font ça je suis caché on a continué à jouer allez 40 blocs toi t'es mort coucou oh il se cache dans son trou là petit vicieux coucou coucou c'était marrant ça euh bon bah ça hop les c'est un balai sec oh je vais plus tirer dessus je sais pas par où mais ok on t'a vu allez ding dégommé ok dramatique il me tient dessus pas mal bien joué franchement euh à l'arc nickel bon j'ai fait quand même pas mal de kills je m'amuse pas mal je m'amuse quand même s'il faut à l'arc bon j'ai franchement j'ai bien joué le gars mais franchement dessus aussi je fais que perdre mais dans les années rien vous dit vous pouvez pas il n'y a pas de gagnant et de perdant chacun joue bien et ses principes du pvp chacun s'amuse donc moi j'estime que le faire des failles moi je suis content je m'amuse je me joue quand tu gagnes tu gagnes mais ça joue pas forcément souvent juste juste au skill en pvp ça joue des fois à la chance ou des fois au kit ou des fois au terrain c'est vraiment ça dépend moi je suis content je fais quand même pas mal de kills je fais des petits kills à chaque fois c'est drôle vous voyez quand on perd à chaque fois on a recommencé donc j'avais promis un bon gameplay bon j'ai fait pas mal de quelques petits kills j'ai fait quand même de ce qu'il est assez sympa la fin je suis mort à embêtement enfin il était caché derrière un poteau et j'ai pas pu faire grand chose donc ça va être la dernière partie de cette after en mode détente totale ou bah je joue bah je m'amuse peut-être qu'on va pas l'appeler un after je sais pas trop donc je sais rien du tout mais on s'amuse pas mal alors une petite minute qu'est-ce qu'on va prendre comme kit on se refait un petit pyro ouais on se refait un pyro barbare bonjour petit fleur oh tu es une tortue tortue ninja ok donc là c'est un skin qui ressemble à 3 celui d'aipierre il est où dramatique parce que moi je dis vraiment déjà dramatique on va vraiment tuer de manière sobre et tranquille mais vraiment professionnelle vraiment bien joué donc oui la dernière vidéo c'était de la musique en fond qui était assez du genre tain 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 non c'est pas ça c'était pas ça la musique je crois c'était la musique des escalopes cordon bleu j'ai plus c'est quoi le délire ouais mais c'était la musique classique donc pourquoi la musique classique parce que je trouve que c'était sympa et ça allait bien avec le thème un thème qui était un peu spécial et drôle mais là on va mettre de la musique normale vous inquiétez pas quand je dis normal je parle de l'électro de la house et de la house progressif un truc très sympa que j'adore aussi et que je trouve sur la chaîne no copyright sounds donc une chaîne qui est totalement dédiée à ce genre de musique non copyright et libre de droit donc c'est très 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 sympa alors 30 petites secondes qu'est ce qu'on va faire dans ces 30 petites secondes 20 secondes ça va très très vite des trucs donc là on va filmer voilà on va tout miser vraiment là parce qu'à chaque fois je dis on va miser sur gameplay là on va jouer tranquille on va jouer à notre manière donc c'est à dire ma manière c'est jouer sans soucis de oh mince j'ai pas item block oh mince j'ai pas par un coup c'est jouer yolo donc jouer sans prise de tête hop parfait et bah là bah là si on est pas bien moi je m'attarde ou la freeze freeze and go oh oh les freeze oh c'est violent gros freeze c'est une petite sortie si on a besoin voilà si on veut sortir on peut passer par là en tout cas la technique c'est faire un cercle de feu là vous pouvez vous empêcher que les ennemis vous embêtent vous empêcher que vous que les ennemis vous embêtent ça veut rien dire cette phrase et on s'en bat les steaks oh 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 il y avait au moins 3 VIP oh shit donc c'est déjà la fin de cette vidéo un peu spéciale, c'était plutôt la détente, donc je sais pas si je vais l'appeler l'after enfin si, parce que l'after c'est de la détente c'est pas du gameplay, c'est pas du beau gameplay c'est de la détente tranquille, easy posey donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire pour me conseiller des modes de jeu à faire ou des principes de vidéo donc ne vous inquiétez pas l'after, on n'est pas fait pour être professionnel, tout est fait pour être sympa et passer un moment sympa pas forcément jouer super fort et être super doué à tout, parce que oui je peux pas jouer beaucoup aux Hunger Games ou jouer à Minecraft tout court tout le temps, donc je peux pas particulièrement progresser dans pas mal de modes de jeu ceci dit juste une excuse de merde que je trouve actuellement donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like à lâcher un commentaire pour donner des avis des suggestions, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait on suit toutes les prochaines vidéos et sur ce à plus Sous-titrage ST' 501 ...